Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette dictée reprend des concepts abordés lors de la classe de CE2. Elle s'adresse donc naturellement à un public d'enfants à partir de 8 ans ou alors à des adultes non francophones en cours d'apprentissage de notre langue. Les notions évaluées lors de cette dictée sont l'emploi du passé simple et sa conjugaison ainsi que les différentes orthographes du son « et » en terminaison des mots. Commençons par une première lecture du texte intégral de la dictée afin de favoriser la compréhension du texte. A la tombée de la nuit, le petit lutin traînait encore dans la forêt. Il se rendit alors dans la clairière enchantée. Soudain, un léger sifflement le fit s'immobiliser. À ses pieds, d'un terrier délabré, des murmures semblaient l'appeler timidement. Étonné, le lutin reconnut alors un visage familier. Le curé de son village, porté disparu depuis une éternité. Je vais reprendre la dictée un peu plus lentement. « À la tombée de la nuit, virgule, le petit lutin traînait encore dans la forêt. » « Il se rendit, il se rendit dans la clairière enchantée. » « Il se rendit dans la clairière enchantée. » « Soudain, virgule, un léger sifflement le fit s'immobiliser. » « Soudain, virgule, un léger sifflement le fit s'immobiliser. » « Point. » « À ses pieds, virgule, à ses pieds, virgule, d'un terrier délabré, virgule, des murmures semblaient l'appeler timidement. » « Point. » « Des murmures semblaient l'appeler timidement. » « Point. » « Étonné, virgule, le lutin reconnut alors un visage familier. » « Étonné, virgule, le lutin reconnut alors un visage familier. » « Deux points. » « Le curé, le curé de son village, porté disparu, porté disparu depuis une éternité. » « Point de suspension finaux. » Je relis et je vous invite à faire de même et à vous corriger. « À la tombée de la nuit, virgule, le petit lutin traînait encore dans la forêt. » « Il se rendit dans la clairière enchantée. » « Point. » « Soudain, virgule, un léger sifflement le fit s'immobiliser. » « Point. » « À ses pieds, virgule, d'un terrier délabré, virgule, des murmures semblaient l'appeler timidement. » « Point. » « Étonné, virgule, le lutin reconnut alors un visage familier. » « Deux points. » « Le curé de son village, virgule, porté disparu depuis une éternité. » « Point de suspension finaux. » « Donc on va passer à la correction commentée. » « Si vous n'êtes pas prêt, faites pause tout de suite. » « Sinon, voici la correction. » « Donc on commence... » « Donc là, le traitement de texte met un accent sur le A, mais ce n'est pas obligatoire. » « Par contre, la majuscule est obligatoire. » « C'est un A accent, mais la majuscule peut s'en affranchir. » « Donc à la tombée, la tombée et E. » « De la nuit, virgule. » « Le petit lutin traînait. » « Donc traînait, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le I. » « C'est de l'imparfait, ça ne pose pas de difficulté. » « Le sujet étant lutin, c'est A-I-T. » « Encore dans la forêt. » « Point. » « Il se rendit, donc un passé simple, troisième personne du singulier, terminaison en T. » « Dans la clairière enchantée, donc une autre terminaison en E. » « Ici, il s'agit d'un participe passé à la valeur adjectivale, qui s'accorde donc avec le nom, clairière, qui est un féminin. » « Terminaison en E. » « Point. » « Soudain, pas de difficulté j'espère sur l'orthographe ni sur la majuscule en début de phrase. » « Un léger, donc là léger, E-R. » « Sifflement, le phi, pareil passé simple, s'immobiliser. » « Donc là on a bien un infinitif, le verbe immobiliser, il prend deux M pour l'orthographe. » « Et on a un infinitif, là on le sait, on peut utiliser la fameuse astuce de remplacer ce verbe par un verbe d'un autre groupe, du troisième groupe par exemple, dans lequel on distingue bien l'infinitif du participe passé. » « Par exemple, il y a un léger sifflement, le phi se taire. » « Là on ne dirait pas que le phi se tue, évidemment. » « Ce n'est pas un participe passé, mais bien l'infinitif. » « Donc là, pour le premier groupe, on ne peut pas distinguer à l'oreille l'infinitif du participe passé. » « On sait que c'est un infinitif, donc on met E.R. » « Point. AC-Pied. » « C, évidemment, c'est le possessif, donc SES, pied pluriel. » « D'un terrier, donc terrier, tous les mots de la famille de terre prennent deux R, quels qu'ils soient. » « D'un terrier délabré. » « Là, donc, pareil, adjectif verbal, donc E. » « Et qui s'accorde à terrier, qui est un masculin singulier, donc pas de difficulté. » « Et murmure semblait à IENT, puisque le sujet du verbe est murmure au pluriel. » « L'appeler, donc pareil, infinitif, timidement. » « Donc là, construction de l'adverbe, pas de problème. » « L'adjectif auquel on rajoute, s'appelle IENT. » « Étonner, participe passé, même remarque pour le E avec l'accent, l'accent obligatoire. » « Le lutin reconnu, passé simple, uté. » « Alors, un visage familier. » « Familier, il s'agit d'un adjectif qualificatif, dont il faut connaître l'orthographe en E.R. » Pour s'en souvenir, si on a un doute, on peut se rappeler de l'adverbe dérivée, qui est familièrement, et qui donne donc une indication sur la terminaison. « Le curé, pareil pour l'orthographe de curé, c'est un seul R et E à la fin de son village. » « Porté disparu depuis une éternité. » « Donc pas de E à éternité. » « Et porté, c'est un adjectif qui s'accorde avec le sujet, qui est curé. » On imagine bien que ce n'est pas le village qui est porté disparu. Et même, ça n'aurait pas changé l'orthographe. Et pour disparu, il s'agissait d'un dernier petit piège. Il s'agit bien de l'adjectif qualificatif, et non pas de la forme du passé simple. Donc, il n'y a pas de T. Voilà, cette première dictée de niveau CE2 est terminée. N'hésitez pas à vous tester sur d'autres points du programme, ou sur d'autres niveaux. Il y a de nombreuses autres dictées sur NetProf. Notamment, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur mon prénom, qui s'affiche sous la vidéo que vous avez terminée. De là, vous trouverez facilement toutes les dictées que j'ai soumises sur le site pour tous les niveaux. Je vous dis donc à bientôt sur NetProf. Merci.